Cette vidéo vous est présentée par ImagineArts.tv Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau live. Merci beaucoup d'être là, ça me fait super plaisir, d'accord, parce qu'on va passer encore un bon moment pour parler de notre passion, du karaté, des arts martiaux, la relation qu'on peut avoir avec tout le monde et ça je trouve que c'est génial. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live et ce soir je reçois Didier Leroux et ça me fait super plaisir. On est parti à Okinawa ensemble, il est sixième dan de Uichiryu, il est expert fédéral pour la FF Karaté, pour le Uichiryu. Il fait beaucoup de choses pour le monde, d'accord, du Uichiryu et du karaté en général. Il a voyagé beaucoup, très souvent à Okinawa, on aura l'occasion d'en parler. Salut, comment tu vas ? Salut Lionel, bah écoute, parfait, tout va bien, je suis content d'être avec vous et puis avec tous les internautes bien entendu. Et puis bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et bah moi je suis en pleine forme, donc ça va, tout va bien. Bon alors, ça c'est super, tu vois, il y a déjà du monde qui est déjà connecté, qui nous attend, donc ça nous fait super plaisir. Juste petit rappel, on fait notre interview et après on prendra place avec les questions des internautes dans la seconde partie. Donc pour cette première partie, on va commencer dans le vif du sujet si tu veux bien. En même temps, ça me permettra juste d'afficher quelques internautes qui nous disent d'où ils viennent, vu que je leur ai demandé juste avant. Donc, allez, dis-nous, d'où, comment ça s'est passé ? Pourquoi tu es arrivé sur un tatami ? Qu'est-ce qui t'a poussé à monter, à faire ce premier pas qui, on sait, est presque le plus important dans notre carrière, parce que c'est celui qui va décider de tout, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à monter sur le tatami ? Alors moi, en fait, j'ai commencé tardivement, puisque j'ai commencé le karaté, j'avais 26 ans. Donc, j'en ai 61, vous faites le calcul. Voilà, ça fait 35 ans que je pratique. Alors, pour quelles raisons j'ai commencé si tard ? Simple. Je suis un ancien militaire, donc j'ai fait 42 ans dans la marine, puis là, j'en ai mori. Et quand je suis rentré dans la marine, j'avais 16 ans. Et la pratique du karaté, bon, déjà, elle n'était pas très développée, premièrement, puisque c'était en 1976. Et puis, je suis allé, j'ai, comment dirais-je, dans la marine, j'ai embarqué, j'ai fait le tour du monde. D'où ce, comment dirais-je, d'où cet attrait au voyage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent, j'étais dans un premier temps sur la jamme d'arc, qui était le bateau école de la marine, donc j'ai navigué pas mal. Et ça ne me permettait pas de pratiquer du karaté ou quoi que ce soit. À vrai dire, je n'y avais pas trop l'idée. Je suis un ancien footeux. Donc, j'ai commencé par le foot, évidemment, comme beaucoup de jeunes. J'ai joué, alors j'ai joué dans l'armée, j'ai joué jusqu'à l'âge de 47 ans, aussi au foot. Je faisais en parallèle du foot et du karaté. Bon, je jouais en vétéran, pas à un gros niveau, mais voilà, je m'amusais. Ça me permettait de retrouver les potes. Et moi, quand il y a les potes, c'est super. Donc, voilà. Et puis, à vrai dire, donc, comment j'ai fait pour y arriver ? Alors, je vais vous raconter un peu ma vie. Dans la gendarmerie, j'ai fait pas mal de trucs. Et à un moment donné, j'ai été amené à faire garde du corps. Donc, j'ai fait ça pendant six années. À vrai dire, je ne pratiquais pas. Je suis allé au stage. J'étais le premier stage que j'ai pu faire. C'était encadré par les groupes d'instruction du GIGN. Et on s'est retrouvé sur un tatami. On s'est mis sur la truffe. C'était sympa. Et puis, j'avais un ami au boulot qui pratiquait, puisque j'étais à Brest. Et quand je suis revenu du stage, il me dit, ouais, Didier, viens faire du karaté avec moi. Ça serait super. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et puis, ça me servira quand je ferai mon nouveau métier de garde du corps, qui était toujours en gendarmerie. Il est toujours à soi. Et donc, je suis allé au Yama Club, qui était un club qui... Alors, on pouvait aller à Brest, mais également à Saint-Renand, qui est une commune qui est à côté, où mon fils est né depuis. Et là, j'ai rencontré les deux professeurs. Christian Lanuzel, pour ceux qui l'ont connu. Paix à son âme, il est décédé. Et Bruno Hausslin, donc il pratiquait. Et alors, pour tout vous dire, il pratiquait du karaté. Moi, à l'école, j'ignorais complètement ce que c'était. Comme tout novice au karaté, je mets au défi de savoir quelle école vous allez pratiquer ou quoi que ce soit. Bon, donc moi, je suis allé, j'ai fait du karaté. Ça m'intéressait, j'y ai pris goût. J'y ai tellement pris goût que j'y allais à tous les entraînements. Donc, s'il y en avait cinq dans la semaine, j'y allais aux cinq. J'arrivais à me rendre disponible malgré mon travail. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied à la trier. Je suis rentré pour la première fois sur un tatami. Depuis, le collègue qui m'y a amené, lui, a arrêté depuis bien longtemps. Et puis moi, j'ai persisté, j'ai signé. Donc, comme je disais, pour ceux qui ont connu Christian Lanuzel, Christian Lanuzel a été très impliqué au sein de la fédération puisque c'était lui qui était le responsable du corporatif. Voilà, donc, un gars charmant comme Bruno. Il y avait une super équipe, c'était super sympa. On s'éclatait. Et puis, bon, voilà. Donc, je faisais, à l'époque, du Wadoriou. C'était un club de Wadoriou qui était assez développé là-bas. Qui avait des très bons résultats en compétition, en l'occurrence. dont des gens sont allés au championnat de France, et ainsi de suite. Et même pour tout vous dire, il y a un des anciens élèves qui est le responsable de l'arbitrage à Brest, dans le Finistère. Il s'appelle Bruno Kinkis. Donc, c'est lui le responsable. Et il était au Yamaha Club. Alors, pour tout vous dire, je ne sais même pas si ce club existe encore, mais je ne suis pas inquiété non plus. Et puis, après, évidemment, comme tout militaire, mutation. Donc, je me suis retrouvé, là, c'était pour exercer mon travail de garde du corps. Je me suis retrouvé en région parisienne. Et j'étais logé à Carrière-sur-Seine, où je suis encore. J'y demeure. Et là, donc, j'ai voulu continuer le karaté. Et je suis allé au plus près de chez moi. Sans savoir qui était là. Premier dojo. J'ai poussé la porte du dojo. Et là, j'ai vu un Japonais. Et il n'y avait pas beaucoup de monde. On était dans une petite salle. Et donc, j'ai discuté avec lui. Et puis, je me suis pris au jeu aussi. Et puis, en fait, ce Japonais, il s'appelait Yukinubu Shimabukuro. Voilà. Plus ni moins. Donc, ça, c'était en 1987. Et puis, depuis, on est toujours ensemble. Donc, on forme un vieux couple. Voilà. Donc, ça va faire 34 ans que je pratique à ses côtés. Je peux dire aussi que, grâce à lui, je suis allé au Japon. Et à Okinawa, en l'occurrence. Donc, je ne savais pas non plus ce qu'était le 8-year-you. Alors, c'était vraiment un style, une école très peu répandue en France. On était quelques dizaines, on va dire, à pratiquer ce style. Et puis, voilà, j'ai appris avec lui. Bon, ça a été douloureux au départ. Parce que, comme vous le savez, le 8-year-you, on pratique pas mal le côté Kitaï. Et le Kashi Kitaï. Le renforcement, oui. Donc, je peux vous assurer que mes avant-bras, mes abdos, mes cuisses ont pris cher. Même très cher. Et il y avait une petite équipe de gars là, qui était très sympa aussi. Alors, j'ai même fait venir des gens de la gendarmerie avec moi. Qui ont pratiqué. Et qui ont arrêté, malheureusement. Mais qui ont pratiqué et on s'avoinait quand même pas mal. Ça y est, l'effort. Donc, les amambres et les cuisses, il y avait quelques bleus. Voilà. Puis, j'ai continué. En fait, ce karaté, j'ai trouvé dans ce karaté quelque chose qui me convenait. Donc, pourquoi changer ? Et bien, j'étais bien. Et dis-moi, avant que tu rencontres le 8-year-you, donc quand tu étais en Bretagne et que tu faisais du Wador-you, qu'est-ce qui t'a fait accrocher, en fait, à aller à tous ces entraînements tout le temps ? Qu'est-ce qui te plaisait dedans ? Déjà, moi, quand je commence quelque chose, quand je m'investis, je m'investis à fond. Ou alors, je ne m'investis pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. De faire les choses à moitié, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et ça, c'est pour tout. Donc, quand je veux apprendre quelque chose, je vais à fond. Et puis, ça me plaisait. Bon, c'est les rencontres, l'affrontement, même si, voilà, on n'était pas là pour s'entretuer, bien entendu. Ce n'était que l'entraînement. Mais, voilà, apprendre beaucoup de choses. Les kata, il y avait tellement de choses à apprendre que, ben voilà, je trouvais ça super. Donc, je n'ai pas voulu arrêter. Et puis, j'ai voulu continuer. Et non seulement, j'ai voulu continuer pour apprendre, mais surtout pour me perfectionner. Parce que je pense que s'il n'y a pas de perfectionnement, il n'y a aucun intérêt. Donc, on recherche toujours le geste juste. Ça me paraît essentiel. Voilà. Dans mon parcours de karaté. Comment ça s'est produit, en fait ? Comment ça s'est déroulé ? Oui, oui, oui. Ta rencontre avec Shima Bukuro-sensei, qui est le représentant, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que tout le monde ne pratique pas forcément le wichi qui nous regarde, donc qui est le responsable en Europe du wichiryu, de la maison mère à Futenma. Donc, c'est quelqu'un qui est une aura absolument exceptionnelle. Et en même temps, un sourire, il t'en met une, mais il te sourit quand même. Donc, il est abonant avec toi. Qu'est-ce que tu gardes comme un très bon souvenir du départ, en fait, avec lui ? Qu'est-ce que tu chéris ? Ben, voilà. C'était quelqu'un d'accessible. Donc, bon, malgré, bon, moi, j'ignorais que ça allait devenir un expert, et ainsi de suite. Bon, et il était très peu connu, mais il était tout le temps quelqu'un qui était plein d'attention, tu vois, et qui voulait te faire travailler. Il t'engueulait aussi, quand c'était pas bon. Et il t'engueule encore si c'est pas bon. Donc, mais, ouais, et après, bon, j'ai sympathisé avec lui, j'ai connu son épouse, il y avait son fils, sa fille. Voilà, je les ai connus enfants. Lui a connu mes enfants, tout petits, et ainsi de suite. Voilà, on a sympathisé, quoi. On est devenu, on est devenu la vie, avec toutes... Et puis, voilà, on s'est reçus l'un et l'autre chez soi. Donc, voilà, on a appris à se connaître. Et à partir de là, ben, j'étais bien là, je voulais pas aller chercher ailleurs, quoi. C'était comme la famille, quoi. Pour moi, c'était la maison. Oui, mais il y a... C'est une fois qu'on a trouvé chez soi, ouais, on a plus envie d'aller bouger, hein. Ça m'a pas empêché de grenouiller, d'aller faire des stages à droite et à gauche, hein, au contraire. Parce que c'est toujours enrichissant, je pense, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Il faut pas se dire, voilà, c'est mon école la meilleure, tout ce qu'on fait est mieux. Ça, ça n'a aucun sens. Donc, aller voir ailleurs, ça, c'est hyper important. Et se mettre un peu en danger, aussi, parce que... Quand on est dans le confort, c'est tellement plus facile. Alors, aller se mettre en danger. Je pense que c'est absolument nécessaire. Si on veut progresser, il n'y a que ça. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je suis resté à Ishma. Ok, maintenant, à mon avis, on a mon temps. Ben oui, 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 ben oui. J'ai très souvent ensemble, donc vous faites plein de choses ensemble, et c'est superbe. Donc, c'est grâce à lui que tu es parti avec lui au Japon. Comment c'est venu, ce premier voyage, et comment il s'est passé ? Alors, le premier voyage, en fait, c'est pas avec lui que je suis parti, mais je l'ai retrouvé, en fait. J'ai été affecté pendant ma carrière en Nouvelle-Calédonie, et à la fin du séjour, ça correspondait. Il y avait une très grande compétition à Okinawa, Kumite et Kata, dont certains du club de carrière allaient. En l'occurrence, bon, il y a eu, on les connaît un peu tous, Grégory, pour ceux qui le connaissent, Vangèle, Hervé Le Sueur, la fille Pirota, Dominique Ubax, ils sont tous allés là-bas. Et donc, j'ai fait en sorte que ça coïncide, et je me suis dit, j'étais avec mon épouse de l'époque, et puis mes enfants, au retour. Et je dis, on voulait faire un retour, non pas direct, sur la France. Donc, on est parti d'abord en Australie, à Sydney. De Sydney, on est monté, alors, pour vous imaginer un peu le truc, on avait toutes nos valises de tout ce qui nous restait de Nouvelle-Calédonie, qu'on ramenait. On est né de deux enfants qui étaient jeunes, et on s'est tapé, donc, Nouméa, Sydney, Sydney, Tokyo, Tokyo, Kinawa, et pour le retour, Okinawa, Tokyo, Tokyo, Londres, Londres, Paris. Voilà, et tout ça en dix jours. Voilà, super. Et tout ça en dix jours. Donc, c'était l'aventure. Et donc, on a réussi, comme je continue à correspondre avec Shima, bien entendu, on a réussi à faire en sorte de pouvoir y aller, et on s'est retrouvés, donc, et c'était mon premier séjour à Okinawa. On s'est retrouvés, donc, c'était en 1997, à Okinawa, Naha, il y avait donc Shima, sa femme, et toute l'équipe de Français qui allaient participer à la compétition. Moi, je n'ai pas pu y participer. Shima voulait me faire participer en tant qu'arbitre, mais il ne prenait qu'à partir de cinquième dan, donc, je ne l'étais pas. Donc, j'ai été mis. Et bon, ce n'est pas grave, j'étais dans les tribunes, je les encourageais. Et puis, ça me faisait tellement plaisir de les retrouver. Et puis, après, j'ai participé aux stages qui ont été mis en place par la préfecture d'Okinawa à l'époque, et auxquelles j'ai pu participer, bien entendu. Donc, voilà, c'était mon premier voyage sur le sol japonais, et notamment à Okinawa, je fais toujours le distinguo entre Okinawa et le Japon continental, puisque c'est deux choses un peu différentes pour moi. Oui, l'ambiance n'est pas la même. Les mentalités, les gens sont différents, quand tu vas à Okinawa et quand tu vas au Japon. Je ne dis pas que les japonais ne sont pas sympas, loin de là. J'ai des amis japonais qui, je suis heureux de les retrouver, mais les mentalités sont différentes. Voilà, donc, c'est pour ça que je fais toujours un peu ce distinguo entre le Japon continental et Okinawa. Donc, voilà, c'était ma première rencontre avec Shima, enfin, sur le sol japonais. Sur le sol japonais. Et comment, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce qui t'a interpellé là-bas, pour avoir envie d'y repartir ? Ah, bon, la chaleur. Ça, ça m'aime bien d'interpeller, puis l'humidité aussi, après-dire. La prochaine, tu ne connais pas, donc c'est un climat subtropical. Quand les entraînements se font là-bas, on transpire sec. Ah, mais ça. Non, non, mais j'aimais bien l'ambiance, les gens, et puis c'est un peu cet exotisme, en fait, parce que ça fait un peu exotique, quand même, Okinawa. Je ne sais pas, tu dois être de mon avis, parce que, voilà, en fait, on n'a pas l'impression d'être au Japon. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est comme les gens, c'est différent. C'est comme dire, bon, on est français, quand on voyage, quand on dit qu'on est français, les gens, ils ne comprennent pas trop. On leur dit Paris, de suite, là, ils voient où c'est. Mais moi, je ne suis pas parisien, je suis toulousain. Et tu vois, on n'est pas pareil, l'ambiance n'est pas la même. Je te rassure, tu as l'exon. Oui, non, mais ça, je sais. Sauf aujourd'hui, j'ai la voix un petit peu cassée. On a fait un peu les foufous avec les enfants, là, ce soir. En plus, je savais qu'on allait y passer. Donc, j'en ai profité avec eux. Donc, on s'est déchaînés ensemble. Donc, oui, j'ai un bon accent. Oui, donc, tout ça pour dire, oui, c'est vraiment, ça change. Ça change du Japon. Je suis allé au Japon sur l'île continentale plusieurs fois. Je suis allé plusieurs fois aussi à Okinawa. C'est vraiment à part. C'est vraiment à part. Oui, c'est à part. C'est vraiment à part. J'ai beaucoup d'amis corses et ils me disent, mais c'est la même chose. Oui, mais c'est à part. C'est vraiment une identité, une culture, une façon de vivre, quelque chose qui est différent. Oui, complètement. Et puis, tu vois, à Okinawa, en plus, tout est lié au karaté. Alors, quand on voit un occidental, tout de suite, tu es toujours dans le monorail, tu as toujours un gars qui va te dire, tu es un karaté, tu es un karaté, machin. Au Japon, tu es noyé dans la masse. Ah oui. Tu veux dire, ils voient un occidental, puis voilà, ça s'arrête là. C'est ça. Apparemment, s'ils aiment bien savoir d'où tu viens, d'où tu viens. Alors, quand tu leur dis Paris, évidemment, Paris, Paris, Paris. Bon, j'ai envie de leur dire, n'y venez pas surtout, parce que c'est le bordel que tu fais. Ça n'a aucun intérêt, vous allez être traumatisés. Surtout pour eux, les pauvres. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand on voit comment ils sont ordonnés, ils sont gentils, c'est… Quand ils arrivent en France, c'est la catastrophe. Vous ne prenez pas les transports surtout, ça va vous calmer tout de suite. Non, non, mais c'est vrai. Quand tu vois les transports au Japon, moi, c'est… Bon, je ne vais pas rentrer dans… C'est extraordinaire. Moi, j'adore, j'adore voyager au Japon, au Japon, à Okinawa. Mais c'est génial, parce que tu te sens à l'aise. Même à Tokyo. À Tokyo, tu te balades. C'est bondé. Mais tu ne te sens jamais oppressé. Tu n'es jamais bousculé. Les gens sont aimables. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et d'une sérénité, là-bas. Déjà, tu ne fais pas attention à ton sac dans le dos, si on n'est pas en train de mettre de la main dedans, parce que ça ne se produira jamais. C'est ça. Donc, quand tu rentres, ce n'est plus la même chanson. Et puis, quand tu dois prendre le RER B pour rentrer chez toi, et le RER A, ce n'est pas tout à fait la même chanson. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Pour ceux qui n'ont pas eu la joie et le plaisir d'y aller, je vous invite. Alors, c'est vrai que je connais des personnes qui me diront, le Japon, le Japon, machin. Oui, mais je leur ai dit, allez-y, regardez, baladez-vous, et après, vous ferez votre analyse là-dessus. Mais tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas connu, ça ne me plaît pas. Parce que celui qui ne me plaît pas, il n'a jamais vu, il fait fausse route déjà. Moi, j'ai plein de monde qui est allé, ils sont revenus enchanter. Je ne peux pas faire l'aura du Japon, mais c'est quand même un monde différent. Et puis, au Kinawa, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est vraiment encore autre chose. C'est tout petit, au Kinawa. Vraiment, c'est un microcosme. Je veux dire. Mais surtout, il y a encore plus dans le monde du karaté où tout le monde se connaît. C'est ça, tout le monde se connaît. Alors, tu dis un nom, ça y est, l'autre qui te dit, ah oui, tiens, mais tiens, un tel, un tel, un tel. Voilà, bon, moi, quand je vais là-bas, je ne me regarde. Tu y vas régulièrement maintenant ? Moi, entre le Japon et le Kinawa, j'ai dû y aller une douzaine de fois déjà. J'essaie d'y aller maintenant très régulièrement, c'est-à-dire tous les ans. Bon, là, cette année qui vient de passer, malheureusement, on devait même se retrouver, Lionel. C'est ça, c'est ça. On devait se re-retrouver une deuxième fois. Malheureusement, on a été impacté par la Covid. Et puis, je pense, malheureusement, que cette année, on va être encore coincé. Donc, cette bouffée d'air, quand on va pouvoir y retourner, ça va être, il va falloir apprécier. Oui. Puis, on va apprécier la bière au dojo bar. Ah oui, la bière au dojo bar. Orion Bilou, ça, ça fait du bien. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Puis, c'est la joie de se retrouver là-bas. Ce qui a de bien, c'est que tu rencontres plein de gens d'un peu partout dans le monde. Karatéka, évidemment, parce que les gens qui viennent à Okinawa, en règle générale, les Occidentaux que tu peux rencontrer, tout est lié au karaté. Tu perds du temps, donc tu les retrouves, tu discutes avec eux, c'est toujours sympa. Moi, je me rappelle, c'était en 2017, j'étais allé au dojo bar, pour ne pas le citer. Je voulais lui faire de la possibilité, mais bon, c'est le rendez-vous des karatéka. Il porte bien son nom, le dojo bar. Et puis, j'avais rencontré une femme extraordinaire, très charmante, qui s'appelle Marie-Lou Crète. Alors, je voulais lui faire une petite dédicace, parce que c'est une Canadienne. On la voit souvent sur Facebook, elle met pas mal de trucs. Elle a une subtilité, on a discuté longuement, on s'est trouvé des points communs, tu vois, au travers du karaté. Et donc, je voulais lui faire un petit coucou, même si elle ne m'écoute peut-être pas ce soir. Mais voilà, je voulais lui faire un petit coucou à Marie-Lou, qui est une femme charmante, et très bonne karatéka, qui pratique le gojo-ryu. Donc, voilà, elle y était, elle passe quelques séjours là-bas, pour la pratique également. Voilà, une petite dédicace. Ça ne sera pas la dernière, je vous le dis, mais au moins, je lui fais une petite dédicace, parce que je pense à elle, et quand je la vois sur Facebook, on s'échange quelques petits mots sympathiques. Non, mais c'est cool. Quand tu vas à Okinawa, tu ne t'entraînes pas forcément qu'à la maison mère, donc à Foutanma. Donc, où on est allé ensemble, c'est pour faire le documentaire et pour rencontrer Kancho Uichi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai fait le documentaire, mon dernier documentaire, qui a été filmé à Okinawa avec Shoyu Kiona en gojo-ryu, et après avec Kancho Uichi, mais c'est grâce à Didier, que j'ai rencontré grâce à Jean-Smith, à Toulouse, où on a fait la connaissance, les deux copains, on s'est rencontrés. Jean-Smith m'avait invité pour rencontrer Kancho Uichi-sensei sur Toulouse, et c'est là où j'ai rencontré Didier. Et Didier en discute, et puis il me dit, tu vas à Okinawa ? Je lui dis, oui, oui, je pars cet été à Okinawa, je vais revoir Shoyu Kiona, tout ça. Il m'a dit, mais quand c'est que tu pars ? Et là, il me dit, moi je pars à le même moment. Le grand hasard, c'est, tu pars 15 jours à l'autre bout du monde, et il te dit, lui, qu'il va aussi en même temps que toi. Et là, il me propose de pouvoir le suivre, et de l'amener, et de pouvoir rencontrer Kancho Uichi-sensei directement à la maison mère, directement à Okinawa. Donc, comme je le dis tout le temps, merci beaucoup encore une fois, Didier, parce que tu étais mon guide. C'était un plaisir. Et en fait, on s'est rencontrés pour la première fois à Toulouse. Oui, je sais, c'est ça, c'est le fruit du hasard. Kanyu et puis son fils Kanichiro. Et donc, bon, je te voyais sur Facebook, et ainsi de suite, et on ne s'était jamais rencontrés. Et donc, on a assez rapidement sympathisé. Et puis, là, c'est pour ça que je t'ai dit, bah écoute, si tu veux venir avec moi, et puis j'ai posé la question à Kancho, si tu pouvais, et ainsi de suite, et tout, lui, il était open. Et donc, ça s'est fait comme ça, naturellement. Puis on s'est retrouvés là-bas, on est allés boire quelques bières. On s'est entraînés avec Oshiro-sensei. C'est ça, le matin. Dans le mois de nos hôtels respectifs. Et puis, on a fait ce beau reportage, qui était magnifique, comme je sois dit. Et on a passé aussi une bonne soirée dans un restaurant. où on a bien mangé et bien vu aussi. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, si j'ai posté la photo, si j'ai posté la photo sur mon compte Instagram, et là, vous avez mon handle, juste en dessous. Donc, si vous voulez la voir, elle est là. Il y a Kancho et Ichi-sensei. On était très gai. Ouais. Et puis moi, le lendemain matin, je repartais. C'est quelques heures après, il fallait que je me relève, que je parque, du moins pas que je parque mes affaires, parce qu'elles étaient déjà faites. J'avais prévu le coup quand même. Mais j'ai dû dormir 2-3 heures. C'est tout ce que j'ai dû dormir. J'ai pris, hop, je suis rentré dans le taco. Et hop, direction l'aéroport pour rentrer en France. C'était vraiment le dernier soir à Okinawa. C'était une superbe soirée, c'était génial. Un vrai échange, c'est ça. Mais tout le monde, c'est... Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est à Okinawa. C'est ça, c'est ce côté... On ne le retrouve pas forcément tout le temps, partout. Dans tous les documentaires que j'ai pu faire, je ne le retrouve pas partout. Cette ambiance vraiment très, très chaleureuse, très familiale. Et quand je suis arrivé, vraiment, j'ai senti, tu vois, qu'on m'accueillait à l'intérieur. Et pas juste qu'on me disait, bon, ben voilà, tu te mets au bord de porte et tu nous regardes. Ce n'est pas du tout ça que j'ai ressenti. C'est carrément, oui, viens avec nous et on va te montrer qui on est et tu fais comme nous. Et puis voilà, tu es avec nous. Et non pas, tu nous regardes sur ce qu'on fait. L'ambiance est fraternelle. Oui. Il n'y a pas de souci. Bon, ils savent, bon, ils voyaient bien que tu étais là pour mettre en avant le Vichy, pour, voilà, pas eux nécessairement les mettre en avant, mais c'est surtout que tu étais là pour raconter l'histoire du Vichyayou. Et donc, ils en étaient ravis. Donc, aucun souci. Puis moi, j'étais ravi que tu puisses le faire également. Ça permet pour les gens qui ne nous connaissent pas encore très bien de voir un peu ce que l'on fait. Et puis, voilà, le Soké, Kancho, qui est un ami maintenant, parce que je peux le dire, il est venu chez moi, je l'ai reçu. Ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que quand tu vas chez eux là-bas, bien souvent, tu vas manger au restaurant, quoi. Et ça, c'est une pratique vraiment japonaise. Ils mangent très souvent au restaurant, les japonais déjà. Surtout à Tokyo, en l'occurrence. Et donc là, moi, je les fais venir chez moi. Puis ils partagent le repas avec moi à table, à la maison, avec ma femme. Bon, Chinois est toujours présent, évidemment. Ça facilite de l'attraper, quand même, parce que je ne peux pas dire que je ne parle pas du tout japonais ou alors quelques mots, malgré le nombre de fois où j'y suis allé, je suis un piètre. Je suis mauvais là-dedans, je suis très mauvais. Je le reconnais et je m'auto-flagelle même pendant. Mais c'est vrai que pendant, la discussion n'est pas toujours évidente parce qu'en plus, ils ne parlent pas nécessairement très bien aussi. anglais. Mais malgré tout, on arrive toujours bien à se comprendre. Et quand il s'agit de dire une connerie, on arrive toujours bien à se comprendre aussi. Donc, quand il faut rigoler, le fait qu'on ne parle pas la même langue, ce n'est pas toujours rélibitoire. Heureusement. Non, mais c'est vrai qu'on avait passé un bon moment. C'était super. Et donc, c'était à ce moment-là qu'on a pu vraiment plus faire connaissance, Lionel. Je te remercie de tout ça. Voilà. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, j'espère pouvoir continuer, mais tu vois, de me dire, c'est dans ma perspective, tu vois, c'est de pouvoir aussi le suivre, tu vois, de refaire quelque chose, tu vois, dans 10 ans, tu vois, et de le suivre après, et puis continuer, tu vois, parce que ça me fait plaisir. Et puis aussi, c'est un cheminement. Ça fait partie aussi de ça, quoi. Donc, il a beaucoup de chemin encore devant lui. Il le dit, il le reconnaît, et c'est tellement humble, et ça donne envie, quoi, d'en savoir plus, tu vois. C'est comme une histoire, tu sais, tu arrives au bout, et tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer après, maintenant ? Et voilà, c'est ça. Tu sens qu'il y a une histoire. Et puis, il est jeune, en plus, il a 47 ans. Mais c'est ça. Donc, devant lui, il y a des grands pontes du Hitchi. Le plus venu, c'est Kyoïd et Shinjo. Si tu veux, voilà, il y va doucement. Doucement. Oui, mais il est jeune aussi, par rapport à ça. Donc, il y a aussi cette question de respect de culture, par rapport à l'âge, par rapport à ses senpais, etc., malgré que ça soit le soquet, quoi, de l'école. C'est pas évident de porter le nom, tu vois. J'imagine, hein ? Le Hitchi, c'est quand même la seule école, à ma connaissance, qui porte encore le nom du fondateur. Donc, lui, porter le nom, c'est pas évident. Sur les épaules, c'est pas vraiment... Ça doit pas être simple, quoi. Il a pas le droit de se gaufrer, il a pas le droit de se manquer, quoi. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y va tranquillement, il fait son petit truc, tranquille, il bouscule pas les choses. Mais c'est bien. C'est... C'est Kancho. Quand tu vois Kanji, c'est pas pareil, quoi. C'est son frère Kane, quoi. Oui. C'est pas tout à fait la même personnalité. Ah non, mais il est plus relax. Les trois différents, quoi. Mais ils sont tous les trois charmants et sympathiques. Je le reconnais. Non, c'est super. Alors, pour revenir à ta question, puisque tu m'avais posé la question, si tu veux que j'ai entraîné, alors je vais m'entraîner également chez Ariyoshi Shimabukuro. Alors, un autre Shimabukuro, mais Shimabukuro, c'est un peu comme les Duponts et les Durand en France. Donc, il y en a plein, où il y en a vrai. Et donc, je vais chez Ariyoshi Shimabukuro, qui est un homme charmant, qui est déjà venu en France, que l'on a déjà accueilli. Alors, sauf Errand de ma part, je pense même qu'il était là avec Shimoji Sensei pour la première Coupe de France, Richard Yu, qui a été mis en place en 2006. D'accord. Voilà, Yoshi, puis depuis, il est revenu quelques fois. Là aussi, il devait revenir l'année dernière avec son fils Daiki, un Daiki qui est un excellent combattant. Il fait beaucoup de combats en Kyoku, Kyokushin. Il a été plusieurs fois champion ou des places très honorables. Donc, ils devaient venir en 2020. Ils doivent venir en 2020. En tous les cas, ils ont leur billet d'avion pour la Coupe de France 2021. Malheureusement, j'ai bien peur que ça va être encore reporté en 2002. Sans vouloir... Mais bon, ça me semble un peu compromis compte tenu de la situation. Et donc, je vais m'entraîner chez Aliyoshi. Aliyoshi, il forme... C'est un... Il forme pas mal de combattants. Il frappe pas mal. La dernière fois que j'y suis allé, c'était donc en 2019. Le premier entraînement que j'ai fait, il me dit, ça ne te dérange pas, c'est un entraînement combat Kyoku. Pendant l'entraînement. Il m'a dit, on va y aller. Donc, j'y suis allé. C'était cool, mais on a ramassé un peu. C'est ce que je disais, il faut savoir se mettre en danger aussi. Je ne suis pas arrivé, tiens, c'est 10 euros, ils en ont rien à mettre. S'ils peuvent m'en mettre une, ils m'en mettent une. Mais ça, pour l'oublier, j'en ai pris une. Bon, comme ça, ça a été fait. Voilà, j'étais avec un ami de Greg qui faisait un tour du Japon et qui voulait, qui était un karatéka, qui est un shotokan qui habite à Lyon. Je le cite aussi, Fabien Roy. Donc, il était venu avec sa famille et puis, il avait une seule envie, c'était de s'entraîner au moins une fois à Okinawa. Et donc, il est tombé sur l'entraînement qui va bien. Lui aussi, en a pris une. Mais bon, voilà, c'était pour nous accueillir. C'était ça. Pendant une heure et demie, alors, pour tout vous dire, si à Ophutenma, il fait chaud, je peux vous assurer que dans le dojo de Haryoshi Shimabukuro, à Naha, c'est plus chaud qu'il fait, c'est une étuve. Donc, pour vous situer un peu, c'est 34 degrés, 80% d'humidité à 22 heures. Donc, vous voyez, un peu dans l'état dans lequel on peut se retrouver. Donc, les entraînements, généralement, ça dure deux heures et demie, trois heures. Bon, là, c'était une heure et demie, une heure et demie de combat non-stop. Donc, sous la forme Kyoku. Donc, voilà, et puis on tournait, on tournait, on tournait, on tournait. Alors, comme il y avait un nombre impair, on arrivait un petit peu à s'écarter et souffler. Je dis, attends, pitié pour les vieux. Mais, il faisait chaud. Et puis, c'était chaud. Oh, c'était ça. Il n'était pas là pour te détruire, mais bon, t'en prenais quand même quelques jours. Bon, ça te ravit, quoi. il va en mettre aussi quelques-unes, mais voilà. Tu dis, si je lui en mets une un peu trop fort, il ne va pas y mettre, il va m'en remettre encore une autre. Le con. Non, mais c'était vraiment sympathique. Donc, chez Aliyoshi, voilà, il travaille comme ça. C'était d'autres styles de karaté contact qui étaient là, des gars qui venaient s'entraîner, se préparaient pour une coupe au kinaboi. Donc, il était venu pour ça. Donc, chez Aliyoshi, c'est, ouais, c'est très axé combat, ce qui n'empêche pas quand même que l'on travaille beaucoup la technique. Voilà, donc, j'aime bien aller là. Bon, c'est quelqu'un de sympa. qui est super sympa aussi. Donc, voilà, moi, c'est les deux dojos où je vais m'entraîner principalement, c'est à Futenma et chez Aliyoshi Shimabukuro. Les deux. Alors, l'intérêt de Aliyoshi, c'est qu'il n'est pas très loin du marché de Machiki. Ah ouais. Donc, il est derrière. Bon, Futenma, c'est déjà toujours un peu plus loin. C'est plus compliqué pour y aller. Un peu plus compliqué, voilà. Il faut bagnole, comme ça, quoi. On peut y aller en bus, mais alors, il faut retrouver un bus pour rentrer le soir. C'est pas dans la veille. Voilà. Mais, non, c'est sympa. Il y a des gens super sympas. Il y a un Américain qui s'appelle Robert Fulton aussi, qui est là-bas, qui habite là-bas, qui est japonaise, qui fait des moyennes. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de... Moi, ça fait... J'y vais à chaque fois. J'y vais à chaque fois. Au moins deux fois quand je peux y aller et Futenma aussi. Donc, je vais m'entraîner là-bas. Ouais, je ressors. Je ressors. Comme tu dis. Après, je vais voir de la bière. Tu sais, moi, la première fois que j'ai fait les... En 2009, la première fois que je suis arrivé à Okinawa, c'était en 2009. Malgré que j'ai voyagé en Asie, la première fois, c'était en 99. C'était en Chine. Et la première fois que je suis allé au Japon et à Okinawa, c'était en 2009 où j'ai fait les deux en même temps. Donc, j'ai passé trois semaines sur Okinawa et après deux semaines sur l'île principale. Et j'ai compris en fait qu'il faisait super chaud et que c'était subtropical comme les Philippines où j'avais déjà mouru. Mais aux Philippines, l'avantage, c'est que tu ne t'entraînes pas en karatégi, en kekogi. Tu es en short et tu es en t-shirt. Ça change tout. Ça change tout. Tu es en extérieur. Tu es derrière la maison. Tu es dans le jardin. Tu as un peu d'air. Tu as les arbres qui te protègent. Là, que d'elle ? Tu es dans quatre murs. Comme tu disais, c'est des vraies étuves. Moi, je me rappelle sortir du cours avec Minoru Iga en Shorin ou Kyoide Sensei. Je suis sorti. J'ai sauré. J'ai sauré réellement le karatégi. Ah oui. Elle a coulé. Et j'avais... La ceinture, elle coulait de transpiration. Je n'avais jamais vu ça. Pourtant, j'avais fait des entraînements durs. Mais comme ça, à transpirer autant, mais jamais. Et c'est là où tu comprends que c'est... c'est autre chose, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment... Autre chose. Physiquement, ça te tire dessus. Les kaiido, moi, j'arrive avec deux litres de flotte, des serviettes, machin. Parce qu'il y a marrant, c'était une année, là. Ça se passe régulièrement de toute façon, chez Ayoshi Shimamukuro. Il y a la serpillière et tout. tu fais un mouvement, tu commences à faire un truc, hop, tu prends la sapillière, tu nettoies. T'es obligé d'éponger parce que... En plus, le truc, il est bien vermine. Je ne te dis pas comment tu te... Je me rappelle, il y avait une année, je ne sais plus quelle année que c'était. Il y avait... Quand est-ce que c'était ? C'était en 2009, peut-être. Il y avait une compétition à Okinawa, donc on était arrivés, on était pas mal de Français et tout ça. Et on s'était entraînés donc chez Ayoshi. Et les gars du dojo, les Okinawaens, chaque mouvement, ça coulait, ça coulait. Ils ont pas arrêté de passer la serpillière à côté de nous. C'était un truc de dingue. Ils arrêtaient pas, ils arrêtaient pas. J'avais pitié pour eux et puis nous, enfin bon, j'avais pitié pour nous aussi. Parce que là, non, c'est très dur. C'est très dur, ça donne une dimension encore différente quand on s'entraîne dans la l'heure comme ça. et au-delà de la chaleur, c'est l'humidité. C'est l'humidité qui est là. Ah non, mais c'est ça. Donc c'est infernal. C'est pas le meilleur moment pour y aller l'été. C'est vrai que il faut peut-être y aller vers avril, mars où les températures sont beaucoup moins élevées et l'humidité beaucoup moins prenante. Ouais, mais ça nous sortirait moins de la zone de confort. Ah oui, non, mais c'est ce que je dis, il faut toujours savoir se mettre en dehors de sa zone de confort parce qu'autrement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dis-moi, ça permet d'enchaîner sur la suite parce qu'on va passer bientôt aux questions des internautes. Donc, je prends encore quelques minutes pour ne te garder qu'à moi et après, je leur dirai feu parce que j'ai vu des questions passer dans le chat mais comme d'habitude, je ne les prends pas. donc il faudra qu'ils les reposent parce que je ne vais pas remonter le chat. Entraînement perso, donc, c'est toi, en ce moment, quel est ton entraînement personnel et qu'est-ce que tu recommandes aux gens en ce moment ? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de courses à pied, déjà. Il y a une époque, je courais trois ou cinq fois par semaine. Je faisais les semis et tout ça et je faisais beaucoup de buscu aussi. J'ai fait beaucoup de buscu et je me suis peut-être lassé, je ne cours quasiment plus, on va dire. Et de la muscu, après avoir parlé, je parle de muscu quand tu soulèves un peu de fonte. Quand on se voisiner les 100 kilos sur le développé couché, on parle de muscu. Tu pousses un peu. Mais après, c'est chaque niveau. Et en fait, je me suis je fais maintenant énormément de ce qu'on appelle du HIIT, de High and Interval Training. Intensity Interval Training. Voilà. Et du Tabata. Je fais essentiellement ça. Donc, je fais, alors, j'invente rien. Je crée, moi, des petits programmes pour moi que je fais partager avec des collègues de mon ancien travail. Je vais encore leur donner des cours ou je vais les chercher sur Internet. Il y en a des très bons et il y a des gens qui postent des vidéos sur YouTube qui sont magnifiques. Donc, moi, j'essaie de les suivre aussi et de le faire. Et voilà, je travaille beaucoup sur ça. Beaucoup de cardio. Voilà. Beaucoup de cardio, renforcement, du poids de corps. Si je fais avec du poids, bon, j'ai des haltères, des quételles, les trucs dans ce genre-là. j'ai des baradips ici. Donc, voilà, je m'amuse avec tout ça. Voilà mon travail pour garder la forme parce que ça, c'est important. Je vais enchaîner là-dessus pourquoi. Je vais enchaîner là-dessus pourquoi. Et puis moi, j'ai mon petit dojo dans lequel je vous reçois ce soir qui est en fait une chambre d'amis que j'ai aménagée en dojo. J'ai mon petit tatami en puzzle que j'ai aménagée et puis je m'entraîne pas plus tard que ce matin quand on a fait les essais, Lionel. Après que j'ai laissé, je me suis entraîné pendant une heure, une heure et quart où j'ai fait l'égo djondo, je travaillais les coups de pied puis j'ai refait mes kata et ainsi de suite. Je reviens sur des points qui... Voilà. Mais en fait, il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours, toujours, toujours. Alors, en plus, j'ai la chance, vous le voyez derrière, j'ai un miroir donc je peux me corriger parce que c'est important aussi de pouvoir dans un miroir donc voir si la gestuelle est bonne. Par an, je me filme aussi parce que je me dis tiens, est-ce que j'ai bien fait le mouvement ? Est-ce que je suis dans le bon timing ? Voilà, je m'amuse un peu à faire ça mais je continue tout le temps à travailler parce que je rebondis un peu là-dessus quand on est professeur il n'est pas toujours évident de s'entraîner et au-delà de ça si on est professeur et qu'on se contente de donner des cours mais qu'on ne s'entraîne pas à côté je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est pas le choix il faut que oui, les stages c'est une bonne occasion aussi de pouvoir aller s'entraîner et d'être dans la situation d'élève et pas de professeur donc ça c'est un bon point aussi donc il faut en faire et voilà donc moi je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne voilà j'essaie de garder de garder la forme je vais avoir bientôt 62 ans donc il faut impérativement que que l'exercice physique ça soit une place importante dans mon entraînement également et puis c'est l'image que l'on que l'on reflète aussi quand les gens viennent au dojo il est quand même moi je sais pas j'ai peut-être le mythe du corps ou un truc comme ça bon bah non plus trop je m'en fous un peu mais j'estime que quand on arrive dans un dojo l'image que tu peux donner à l'élève qu'il soit enfant ou les parents ou la personne adulte qui va venir te voir voilà ils vont voir quelqu'un qui se tient droit tu vois voilà qui est en forme pour moi c'est important c'est même indispensable pour moi aussi c'est important ah oui parce que parce que autrement les gens ils se disent qu'est-ce que c'est que ça le mec il arrive alors je dis pas qu'il est pas bon mais mais c'est la première chose qu'on va avoir c'est toi physiquement comment et si si t'es pas un peu affûté je sais pas si si tu inspires quelque chose à la personne qui te regarde tu vois c'est ça bon voilà c'est mon idée on n'engage que moi je jette la pierre à personne moi c'est pas mon pas mon but mais non non moi c'est moi c'est c'est mon ressenti et c'est et c'est ce que je veux laisser apparaître voilà comment je suis physiquement je prends je prends Shima Shima aussi c'est toujours été il a eu 79 ans 4 janvier et toujours quelqu'un qui qui s'est jamais laissé aller donc alors là il me disait tout à l'heure encore le couvre-feu voilà ça c'est pas bon pour ma forme c'est pas bon pour ma forme et oui mais plus on avance plus on avance dans l'âge plus ça devient compliqué en plus surtout quand si t'as pas habitué ton corps avant alors déjà quand tous les sensés tous les sensés anciens me le disent ils me disent mais il faut pas qu'on arrête tous tous mais non faut jamais s'arrêter mais rien que pour le côté physique pas le côté performance etc parce que ça on le sait tous qu'il faut pas s'arrêter etc mais rien qu'au niveau aspect physique quand on s'arrête 15 jours quand on a 40 ans 20 ans ou quand on a 60 ou 70 et bien c'est c'est pas du tout les mêmes effets et donc obligé obligé de de faire de faire pour maintenir ce qui est acquis moi je m'entraîne quasiment tous les jours je m'accorde il faut il faut s'accorder à un moment donné des petites des petites journées de pause mais mais en fait c'est c'est devenu ma religion c'est bon je sais pas faire autrement donc j'ai ma femme par exemple qui passe quand je suis dans ma chambre enfin dans mon boulot elle me regarde elle me dit qui est ce mais je sais pas faire autrement j'ai besoin j'ai besoin de ça pour que il faut que je le fasse et si et si je le fais pas en fait si je m'entraîne pas que ce soit en karaté que ce soit en physique j'ai l'impression que 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 ma santé va pas aller et que je vais pas me sentir en forme tu vois tu vois c'est là que ça se passe c'est dans la tête complètement voilà je suis un peu devenu parano avec ça mais je me sens bien quand je sors d'une séance voilà j'ai bien transpiré je me suis bien explosé je suis bien mais ça fait du bien ça fait du bien au corps ça fait du bien à la tête ça fait du bien à tout quoi donc après mais c'est une drogue donc c'est connu c'est devenu une drogue moi je suis comme toi tu vois moi c'est tous les jours je m'accorde des jours de repos dans le cardio physique parce que mais je fais toujours quand même quelque chose quoi il y a toujours c'est le jour où en fait je vais pas faire c'est du renforcement ou la technique etc mais je vais faire des étirements au lieu de mais je vais faire un truc en fait pour moi pour mon corps à moi quoi et et j'en ai besoin j'en ai besoin et plus ça avance plus je ressens en fait ce besoin cette envie c'est 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 plus c'est plus emprunt avant quand j'étais plus jeune j'avais envie d'aller tu vois sur le tapis d'aller voir les autres et tout ça mais même tu vois avec les blocages de tout ce qu'on a maintenant etc c'est devenu je me suis rendu compte en fait que j'avais même pas besoin en fait d'avoir les autres pour avoir cette envie c'était pas que les autres l'envie de voir les autres c'était aussi l'envie de de le faire avec moi même c'est de que moi moi même tout seul j'en ai besoin c'est là où je te rejoins c'est c'est une drogue c'est une religion c'est vital c'est vital mais bon on y est tellement bien tu vois même un peu de taré je me suis lancé l'autre fois le défi de faire les mille pompes en moins d'une heure non mais moi ça je fais pas ça bon je me suis préparé bon je fais beaucoup de pompes je suis un adepte des pompes depuis très longtemps et je me suis préparé donc pendant 30 jours j'ai fait 100 pompes par jour pendant 30 jours d'affilée enfin tous les temps pendant 30 jours d'affilée et puis j'ai laissé passer 4 jours 5 jours moi j'avais vu ça sur Youtube j'ai dit tiens je vais essayer j'ai vu je suis un peu con comme garçon et puis et puis un samedi je me suis lancé je me suis lancé à faire les mille pompes j'y suis parvenu j'ai fait 56 minutes 32 secondes mille pompes bon j'ai commencé alors sauf erreur de ma part j'ai fait 700 pompes par série de 10 puis les 3 semaines en dernière parce que je commençais à fatiguer je me suis dit je vais faire l'essai une série de 5 même je laissais 4 secondes d'espace en peu mais voilà je les ai fait bon allez pour la petite anecdote parce que je vais vous le raconter parce que c'est tellement sympa je dis à ma femme tiens pour les 5 dernières tu vas venir me me prendre en vidéo je mettrai ça sur le groupe du club comme ça ça motive les gens machin donc bon je commence à faire les 5 pompes elle me dit ah maintenant ça n'a pas marché oh putain bon on l'a refait on l'a refait on refait je fais les 5 pompes je me dis mais je ne sais pas ce qui se passe ça ne marche pas tu vas me tuer ou quoi alors du coup j'ai pris 1000 pompes et 1010 pompes donc j'ai refait les 5 pompes et là cette fois-ci c'était la bonne j'en pouvais plus à la fin c'est énorme c'était trop fort je dis mais il suffit d'appuyer sur le bouton voilà donc c'était pour la petite histoire la petite anecdote c'est extraordinaire là franchement c'est extraordinaire voilà donc je me suis lancé ce petit défi puis après alors après je me suis dit tiens je vais aller refaire donc je suis reparti sur le défi je faisais 100 squats par jour pendant 30 jours et j'enchaînais 100 hits par jour pendant 30 jours voilà bon après je n'ai pas fait les 1000 je me suis arrêté j'ai dit non tu ne l'as pas fait non mais je voulais le faire en plus je voulais le faire j'ai passé à autre chose et puis bon j'ai quand même fait mes 30 jours de 100 squats et 100 hits c'est bien voilà je m'amuse on s'amuse comme on peut qu'est-ce que tu veux je suis encore resté un enfant c'est super si on ne prend pas de plaisir à ce qu'on fait je ne vois pas pourquoi on le fait c'est pas cool voilà bon mise à part Okinawa si tu pouvais voyager là maintenant tout de suite où est-ce que tu voudrais aller où est-ce que je voudrais aller ou aller n'importe où au soleil ouais mais où il y a plein d'astignations au soleil ouais bah moi comme je vous l'ai dit j'ai fait le tour du monde c'est pour ça c'est pour ça que je te pose la question des pays j'en ai fait j'y ai même vécu parce que j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie moi je n'ai rien retourné en Nouvelle-Calédonie ouais parce que je ne l'ai pas dit parce que quand je suis arrivé là-bas en Nouvelle-Calédonie bah il n'y avait pas depuis Chiryu les deux écoles qui prédominent c'est Shotokan et Chitoryu et donc bah je me suis dit j'ai envie de continuer donc il y avait un gars un taïsien justement avec qui j'avais sympathisé il me dit oh Didier il s'appelait Mike oh Mike il a dit moi j'ai mon cousin il fait karaté tu peux venir bon j'ai dit ouais je vais bah pourquoi pas je vais aller essayer je vais aller tester et donc je suis allé dans ce club qui s'appelle ARKNT qui fait du Chitoryu mais rennebukan voilà c'est encore une branche c'est encore une branche un peu à part du Chito mais qui est du Chito puisque les Katas sont exactement les mêmes et donc le professeur s'appelait Joe Luga il y avait sa femme donc Evelyn et leurs enfants donc Warren et Ilona et donc bah je me suis voilà j'ai commencé à aller les voir on a discuté en toute humilité parce que ça c'est hyper important quand t'arrives dans un endroit en plus c'est les îles tu vois et si t'arrives et que tu te dis ouais moi je suis plus balèze là t'es mis au pilori et puis c'est fini donc donc non je suis allé là-bas je me suis entraîné avec eux on est devenu amis voilà on peut le dire on est devenu amis quand je suis parti au bout de mes deux années de séjour on a pleuré à chaudes larmes parce que voilà c'était c'était devenu une famille aussi moi j'allais m'entraîner bon ils avaient trois entraînés par semaine j'allais m'entraîner trois fois par semaine alors c'était très axé c'est très axé combat compétition tu vois mais bon moi ça me dérangeait pas je leur ai fait découvrir le witchi ils connaissaient pas du tout ils avaient des cassettes j'en avais qui me disaient ouais Didier on a vu des cassettes on parlait des witchi machin tout ça et alors certains s'en souviennent encore parce que je leur ai fait découvrir le kotikitaï ça leur a un peu piqué donc Joe était tellement sympathique alors père sans âme c'était un ami et malheureusement il est décédé à l'âge de 67 ans donc ça m'a fait toute la peine pas possible malheureusement j'ai pas pu être présent à son enterrement tout est bien il y a 20 000 kilomètres c'est un peu compliqué c'est pas comme si tu prends ta voiture et puis tu vas aller à la France pour l'enterrement d'un ami et là franchement j'ai regretté de ne pas pouvoir être là je me suis toujours dit Didier donc j'y suis retourné alors attends que je dise pas de bêtises à Nouméa en 2012 moi j'y suis j'ai quitté en 97 j'y suis retourné en 2006 et j'y suis retourné en 2012 puisque j'ai retrouvé ma fille qui était partie un an en Nouvelle-Zélande et en Australie et on s'est retrouvé là-bas en Australie puis après on est parti en Nouvelle-Canada donc voilà il y avait Joe encore à cette époque-là et puis j'aurais envie d'y retourner faire découvrir ça ma femme ma nouvelle femme qui n'y est jamais allée même si elle angoisse un peu de prendre l'avion et puis de faire plus de 20 heures de trajet mais de retrouver les amis et puis de retrouver le paysage et le pays donc moi je suis tombé amoureux de la Nouvelle-Calédonie donc si demain je devais partir je partirais en Nouvelle-Calédonie d'accord bon voilà en plus ça m'a permis d'aller en Nouvelle-Zélande parce que c'est proche c'est permis d'aller en Australie même si j'y suis retourné en Australie aussi voilà c'est des pays que déjà c'est un coût important pour y aller déjà et puis c'est loin donc on ne se déplace pas là-bas dans ces pays comme ça aussi facilement Espagne ou Portugal c'est pas à côté quoi ça se prévoit ça se prévoit ça se prévoit ça se prévoit budgétairement oui ça se prévoit aussi ah oui c'est un gars voilà donc pour répondre à ta question c'est ça donc si demain je vais partir je partirai en Nouvelle-Calédonie d'accord super bon mais c'est excellent on arrive à la fin de cette interview donc on va attendre que vous avez appris un peu plus de moi ça oui oui ils vont savoir que tu aimes bien morfler que tu aimes bien transpirer que tu aimes passer de bons moments avec les gens c'est voilà ah oui moi c'est ça c'est le rapport avec les gens c'est hyper important voilà se retrouver entre potes rigoler moi les prises de tête je supporte pas donc franchement on a autre chose à foutre dans sa vie que de se prendre la tête et plutôt passer des bons moments autour d'un bon verre ou en karatégi sur le tatami et puis voilà et on rigole on travaille mais on rigole on se prend on fait ça sérieusement sans se prendre au sérieux ça c'est le plus important ça serait ton coup de gueule si t'en avais un en ce moment euh non j'ai un coup de gueule par rapport au fait qu'on puisse plus s'entraider correctement ça c'est bon ça c'est c'est global global pour toi plutôt ah des des coups de gueule alors ouais je vais je vais remondir un peu sur les passages de grade ouais vas-y bon je sais qu'on est un peu sur la même longueur d'angle Lionel donc donc voilà je vais pas te surprendre je me dis que bah c'est plus ce que c'était quoi je fais partie du jury des grades dans mon département depuis déjà plus de 15 ans même ouais facilement plus de 15 ans je me rappelle du moment où moi j'ai passé mon premier dan et et où il y avait pas la possibilité de faire ça en voie compétition ou voie machin d'aller au jardin ouais je me suis retrouvé alors c'était marrant parce que je me suis retrouvé à Poucher pour ceux qui connaissent dans le 17ème où là tu 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 c'est tout c'est tout c'est tout c'est les mecs qui te dit pas tu 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 machin donc c'était c'était à la fois à l'empoigne et je me rappelle il y avait toujours Shima qui venait alors on arrivait on arrivait il était 10h je passais à 18h et Shima il était dans les gradins droit comme on dit et il attendait il disait rien ne bougeait pas il restait là il était avec moi c'est pas ces trucs et voilà on s'en mettait plein à la tronche et moi j'ai jamais réussi à avoir les 50 points d'affilé c'était c'était tellement difficile tout le monde en voulait tout le monde voulait ses points et donc ça donnait comment dirais-je une saveur complètement différente par rapport au passage de grade de Manon c'est un peu plus édulcoré ça veut pas dire après il y a plein de bonnes choses parce qu'avant il y avait pas le travail de bon taille il y avait plein de trucs qui n'existaient pas avant donc mais ce côté-là sensation réelle d'y aller qui est un peu aussi quand même le coeur de la pratique quoi évidemment le karaté c'est pas que les katas il y a la finie moi mes élèves tant qu'il y avait vraiment la vraie voie compétition je leur ai dit pour le premier lundi tant qu'ils étaient jeunes jamais vous irez en voie traditionnelle vous irez au combat les gars moi j'y suis allé il n'y a pas de raison mais ça va être dur tu te débrouilles tu t'entraînes mon gars et puis comme ça tu y arriveras et voilà bon moi je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait arrêté tout ça c'est l'évolution qu'est-ce que tu veux mais ça donnait une autre saveur pour en finir avec les passages de grade j'ai quand même été le premier en France à être passé avec les katawichiryu ils n'avaient jamais vu ça donc voilà j'ai été le premier premier dan de France en présentant du wichi excellent c'était énorme c'était sympa bon ça ne m'a pas desservi après c'est une question de travail comment tu te présentes et puis voilà le travail derrière comme on dit le travail paie c'est tout toujours il n'y a pas de travail voilà c'était mon petit coup de gueule pour les grades je trouve que c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu olé olé quoi c'est gentil quoi c'est gentil c'est plus gentil pour ne pas dire autre chose je vais rester sur après après c'est c'est plus gentil c'est plus comme c'est ça tarte de moi ça n'a pas rien à voir ça tarte de moi non non mais il faut de tout ouais tu as Mac tu as Mac qui te demande quand as-tu rencontré Jean Smith d'accord et quels sont tes rapports avec lui ah ben Jean c'est un pote donc il n'y a aucun souci là dessus quand j'ai rencontré Jean c'est une bonne question mais franchement de tête ben je crois que Jean je l'ai rencontré sauf errant de ma part il était en 97 à Okinawa il y avait Greg tout ça ben peut-être 97 non non on s'entend super bien avec Jean ben on était en visio ensemble donc non non on a de très bons rapports il n'y a aucun souci là dessus voilà non mais ça c'est c'est génial ça vous permet puis le fait que vous soyez tous les deux reconnus maintenant parce que c'est c'est quand même récent cette reconnaissance au niveau de la fédération parce qu'avant en Uichi il n'y avait que Shima Abukuro Sensei quoi et donc que tous les deux vous soyez reconnus auprès de la fédération en tant qu'experts fédéral au niveau c'est Uichi RU c'est génial à tous les deux ouais 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 c'est bien c'est une reconnaissance je remercie de ce côté là Francis Dillier de nous avoir désigné comme expert fédéral ça met en avant l'Uichi et puis c'est c'est bon c'est bon pour notre école même si on reste minoritaire en France bon et bien au moins il y a quand même deux experts qui sont là avec Shima Abukuro il n'y a plus que lui il n'y a pas que lui je veux dire c'est bien non non voilà donc Jean très bon rapport aucun souci là-dessus bon t'as Lionel bon le Lionel qu'on connait s'il te demande du Uichi RU lundi ouais mais voilà après il nous parlait de la question il t'a parlé Uichi RU Europe alors déjà je vais parler un peu du Uichi RU en France parce que déjà il faut savoir qu'il y a eu il y avait deux experts d'Okinawa qui étaient présents en France il y avait donc Shima Abukuro toujours présent et il y avait Takemi Takayasu qui représentait l'association Kanyukai qui lui allait être entraîné donc chez Ikkiwa des Shinjou c'est ça donc voilà Takemi Takayasu avec qui j'avais de bons rapports aussi qu'on s'appréciait bien aussi et il n'y avait pas de soucis je ne suis pas quelqu'un de difficile généralement donc ça se passe bien à un moment donné il est sorti du circuit il ne l'est plus dans le circuit du karaté je ne rentrerai pas dans le détail problème de santé ainsi de suite et en fait il y a le groupe je vais dire il y a le groupe Shima Abukuro et il y a le groupe Kanyukai alors on a réussi à un moment donné à se réunir au travers de la Coupe de France qu'on a mis en place moi et Shima en 2006 la première édition était essentiellement consacrée au kata il n'y avait pas de gens du Kanyukai ce qu'on regrettait mais bon c'était leur choix puis la deuxième année d'un commun accord ils ont bien voulu venir travailler avec nous notamment pour cette Coupe de France on avait donc décidé de faire du kata et combat mais uniquement combat pour les seniors puisque le règlement qu'on a mis en place je peux le lire c'est moi qui l'ai écrit donc le règlement c'est pas pour me vanter il faut quelqu'un à un moment donné qui prenne la plume et puis qui rédige comme il y a des notions d'arbitrage et ainsi de suite c'était peut-être aussi plus simple pour moi de matérialiser de visualiser tout ça donc on est parti sur un peu les règlements tels qu'ils se faisaient au Japon et avec le contact jusqu'à la possibilité de mettre carreau au niveau de la avec les pieds puisque au niveau du visage il y a impérativement avec les points obligation de contrôler l'ensemble domaine la seule remarquée au niveau du visage il faut que il y ait quand même une saisie et une frappe si tu donnes un matéi ou kizamitsuki comme ça tu ne marqueras pas de point on a voulu retrouver en fait dans cette histoire c'est l'accroche la saisie voilà la saisie dans le prolongement du Vichy donc voilà cette compétition malheureusement n'a pas pu a eu lieu mais la partie de combat n'a pas pu se faire faute de médecin donc médecin qui était prévu n'est pas venu enfin il y a eu un quiproquo ça m'a mis hors deux mois parce que c'était moi qui l'organisait tu m'étonnes je ne te cache pas je ne te cache pas donc j'ai pris ma plume et puis j'ai écrit par la suite comme d'habitude ça je sais faire en tant qu'ancien gendarme il n'y a aucun souci là-dessus ça pour réécrire je sais et puis donc l'année d'après ça s'est mis en place on l'a fait et puis au fur et à mesure on a lancé on s'est dit bah tiens ça serait bien de mettre les enfants donc j'ai créé un truc pour les enfants les adolescents et ainsi de suite et depuis la coupe de France se fait et se passe parfaitement bien donc moi au départ c'était c'est un peu ce antagonisme qu'il pouvait y avoir entre nos amis du Kenyukai moi je suis ami avec tout le monde je veux dire bienvenue à tout le monde qui veut travailler avec nous et puis on n'est pas dans l'esprit de se dire ouais il y a telle association telle association on représente le Bichiru c'est tout le reste on s'en fout on fait tous la même chose on fait du Bichiru bon maintenant peut-être que certains préfèrent s'identifier tel que voilà c'est chacun son problème mais voilà alors pour ce qui est de l'Europe en Europe c'est quand même pas mal développé il y a certains pays la Grande-Bretagne l'Allemagne alors chez nous nous on a créé en 2011 une association qui s'appelle URKDE Bichiru Karatedo Europe et on a on a avec nous les clubs qui suivent l'enseignement de Chima en France bien entendu je suis le président de cette association on a un club rue enfin un russe qui est avec nous qui s'appelle Igor Golbonov que je salue aussi on a une barcelonaise Paquita que je salue on a un club en Pologne avec Jbigné et nos amis belges évidemment Patrick Verne et Quentin qui sont de la ligne voilà donc le but c'était quand même de fédérer c'est toujours pareil quand tu fais une association c'est de fédérer et puis de de monter en gamme après je connais pas tout le monde en Europe je sais qu'il y a des gens des gens en Allemagne qui suivent aussi il y a des associations à Okinawa et je crois que tu connais ça il y a Okikukai voilà donc des gens qui suivent alors là pour te dire l'autre fois on a fait avec Shima on a fait un stage qui a regroupé une soixantaine de personnes donc c'était l'initiative d'un gars qui m'avait contacté qui s'appelle Antonis Zounis qui est grec et lui qui fait partie de Okikukai mais là si tu veux quand on a fait le stage alors là il y avait même une américaine des américains c'était fraternel et voilà on voulait j'ai même eu des postes là dessus qui disaient bah tiens en dehors de toute politique on a réussi quand même à réunir tous les gens qui font du Vichiriu et parler du Vichiriu je crois que dès lors que tu mets de la politique là dedans c'est jamais bon donc il faut parler de ce que nous on fait de la pratique et puis mettre tout ça de côté voilà on parle karaté le reste ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi ça complique les choses la politique ça complique la pratique donc ce qui est dommage c'est dans partout voilà donc Lionel c'est pas la connaissance de tous les gens qui pratiquent en Europe mais je sais que quand même en Europe c'est assez développé beaucoup moins qu'aux Etats-Unis puisque le Vichiriu il faut le savoir est quand même très développé aux States compte tenu qu'à Okinawa il y a la présence des Américains depuis la fin de la guerre 32-45 et donc les GIs et militaires américains allaient s'entraîner dans les dojos et vont toujours s'entraîner dans les dojos de karaté et ceux qui sont les plus dominants sur l'île à savoir le Vichy le Gojo-Ryu et le Shorin donc on retrouve beaucoup de Vichy-Ryu aux Etats-Unis du fait qu'il y a beaucoup de soldats américains qui ont pratiqué dans les dojos assez variés de l'île voilà tout simplement voilà tu as Tamo Gem qui te demande est-ce que tu repars souvent en Bretagne donc oui ça je le sais moi et il serait intéressé de découvrir ton style alors je pour tout te dire même compte tenu de la situation que le dojo ferme normalement je pars dimanche prochain en Bretagne j'ai un pied-à-terre j'ai un pied-à-terre à Port-Louis qui est situé en face de l'Orient pour ceux qui connaissent dans une petite une petite ville de 2600 habitants et donc oui je reviens dès que je peux je reviens en Bretagne ouais moi aussi si je peux faire découvrir le style alors j'étais allé faire un stage alors je ne sais pas si c'est pas lui peut-être à Plougastel d'Aoulas à l'initiative de Nicolas Ségar qui m'avait demandé de venir faire un stage avec eux on n'était pas nombreux mais bon il y avait son club les quelques pratiquants on avait bien transpiré on s'était bien amusé alors je ne sais pas si tu étais si c'est Olivier Le Gall c'est ça était présent à ce moment-là ou si moi si un jour il y a quelqu'un qui est intéressé qui veut qui veut me faire venir ce sera avec grand plaisir voilà en plus oui parce que je précise je précise quand même que je suis né à Brest donc je suis un bon breton avec mes parents mes parents étaient de Lorient voilà on est une famille de bretons toute ma famille est en Bretagne donc si vous voulez contacter c'est Didier n'hésitez pas il est sur Facebook et puis si vous ne le trouvez pas je vous laisse un commentaire et je vous renverrai vers le bon lien pour vous mettre en contact et après vous discuterez ensemble il se fera un plaisir dernière petite question parce que ça fait quand même 1h20 qu'on est là oui je sais ça passe vite je parle beaucoup je suis un vrai commercial moi non non mais c'est bien tu mets du contexte à l'histoire donc après c'est vrai que des fois le contexte il met autant de temps que l'histoire mais au moins il est bien clair non mais c'est génial tu as Pierre qui te demande en dehors du Itcheriou quels sont les arts martiaux ou sports de combat que tu aurais pu qui aurait pu t'attirer alors la boxe la boxe pied-poing oui ça m'a ça m'a ça m'aurait bien m'intéressé je donne des cours de self également au club on a lancé ça il y a quelques années déjà on est 3 à pratiquer on essaie d'alterner de manière à ce que tout le monde puisse y passer et je suis assez axé pied-point voilà tout ce qui est kick ainsi de suite j'aurais bien aimé ça m'aurait pas déplu j'aime bien à un moment je me mets dans mon attitude j'essaye de travailler avec une attitude de boxeur comment je me positionne ainsi de suite comment je tu vois je bouge dans l'espace parce que c'est vachement important et tout ça voilà je je m'amuse aussi de ce côté-là voilà bon au club ils savent aussi en plus que j'aime bien tout ce qui est percussion je l'ai fait suffisamment souffrir comme ça avec mais bon ils aiment ça donc c'est pour ça que je leur redonne à chaque fois moi si je vois qu'ils sortent avec la banane moi ça me motive encore plus alors je me dis il va falloir que la prochaine fois je leur remette encore plus voilà mais bon ils aiment ça ah oui c'est Pierre Théorio oui Pierre salut Pierre Pierre de Toulouse c'est ça les Toulousains sont en force et ils étaient là oui il y avait quelques-uns donc n'hésite pas d'accord à liker la vidéo si tu l'as appréciée et surtout de la partager pour que tous les gens puissent se découvrir Didier entendre parler un petit peu de Huit Théorio mais surtout de pratiquants voilà on n'a pas vraiment parlé de pratiques techniques on a parlé de pratiquants de gens qui ont le coeur à la pratique d'aller à la pratique de se faire plaisir à la pratique et de donner du plaisir aux gens en tant qu'enseignants et ça je pense que c'est le plus important on est tous des cousins on pratique tous et c'est super important de se leur rappeler voilà en fait il y a un karaté voilà on fait tous des styles différents mais on fait du karaté et moi je l'ai déjà dit plusieurs fois je vais encore parler un petit peu tu ne m'en voudras pas Lionel moi j'ai dit moi ce qui me fait ce qui est important dans tout ça c'est les rencontres que l'on peut faire je ne garde que les bonnes rencontres évidemment ceux qui sont les rencontres nuisibles je les mets de côté ça ne m'intéresse pas mais on rencontre toujours des gens extraordinaires de différents horizons et c'est tellement sympathique de parler et ce qui nous unit en fait c'est le karaté donc ça c'est vachement important quand on voit on se parle karaté ouais tiens voilà on parle de karaté voilà quel que soit le niveau tu sais le niveau une ceinture c'est quoi une ceinture c'est fait pour tenir le pantalon la ceinture donc ça ça me rend beaucoup d'importance mais voilà moi j'aime bien j'aime bien bon j'aime bien les gens alors donc évidemment je parle beaucoup mais j'aime les gens et donner aux autres moi c'est tellement c'est tellement important voilà ce que j'ai pu avoir l'enseignement que j'ai pu avoir principalement avec Chima tout ça et puis après mon ressenti parce que je donne pas exactement ce que Chima m'a donné chacun son propre arbitre et chacun sa propre initiative et voilà si je peux donner tout ce que je peux je le donnerai moi j'ai rien à garder j'ai rien à cacher ça m'a fait ça m'intéresse non mais de toute façon c'est c'est le plus important on sait qu'on est juste un chénon on est là pour un petit moment et le karaté lui doit continuer après nous donc c'est je voulais faire aussi des petits clins d'oeil des petits clins d'oeil vous les connaissez je fais un clin d'oeil à Giovanni Tramontini ah oui oui Giovanni il ne connait pas Giovanni bon c'est un pote super sympa voilà donc je fais un petit clin d'oeil à Giovanni et je fais un petit clin d'oeil aussi à Jacques Tappoll un mec super avant génial c'est vrai des gens qui ne se prennent pas la tête donc Jacques voilà je me demande même s'il ne va pas être dans l'émission prochainement ah bah alors là je serai là je serai présent tu peux me faire confiance non non mais parce que c'est un mec super voilà un mec d'un niveau technique et bon tout le monde connait ses résultats c'est un gars qui ne se prend pas le chou voilà d'une zénitude qui est cool voilà parce que ça c'est plutôt insupportable les gars qui se prennent qui se prennent la tête voilà Laura je suis un tel je suis un tel on n'en a rien à foutre à part dans le karaté t'es connu dans quoi rien du tout voilà reste humble et tout se passera bien et au moins tu te feras des amis comme ça autrement personne n'a rien de retour donc Jacques voilà et si si Jacques il est présent il faut bien bon allez c'est pas si Jacques il est présent c'est Jacques mon prochain c'est la semaine prochaine là j'avais vu ton truc je m'en étais un peu douté comment ça t'as vu mon truc si j'ai vu quelque chose là dessus passer et je m'en suis ah il n'y a rien qui est passé il n'y a rien qui est passé je ne l'ai pas annoncé non non mais c'est un mec super voilà donc voilà c'était des petits clins d'oeil alors si j'en ai oublié je suis désolé Zenai Yoshiro bon voilà c'est bon Ryozotsukada pour ceux qui le connaissent qui est super Shito Ryu Shuko Kai voilà j'ai plein d'autres ils ne me viennent pas tous à l'esprit mais mais bon j'ai plein de petits clins d'oeil comme ça que j'aime bien que j'aime bien l'enseignement voilà merci beaucoup encore d'accord pour tout le temps on a passé ensemble c'était un plaisir j'espère qu'on pourra voir cet Orion Biru ensemble très prochainement et comment et comment et pourquoi une non c'est pour commencer on commence à une après on commence à une après on se lâche après on se lâche écoutez moi ça a été un plaisir d'être parmi vous j'espère que pour vous aussi vous aurez après me connaître un petit peu qu'on se retrouvera sur les tatamis ou autre je vous dis autour d'un verre discuter voilà fraterniser la vie est courte il faut en profiter ouais merci beaucoup pour ces sages paroles je t'en prie avec vous à tous allez Lionel à bientôt et à bientôt à tous ciao allez bye bye merci beaucoup ouais peut-être ciao 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 – Sous-titrage FR 2021